Hello tout le monde! Bon, je vous avais dit que je vous reviendrais comme mes petits nounours, pendant, je sais quoi là, hiboux et, ah oui, petits singes, seraient secs. Donc, en fait, ce que je voulais vous montrer en priorité, c'est que j'ai des fois des petits rebords que je ne peux pas couper dans ma résine. Vous savez, ces trucs-là, là, pour les ongles, en fait, ils ont plusieurs manches, comme là, je vais changer celui-là parce que les bouts que j'ai à faire sont plus fins. Je mets mon petit tombeau. Je vais au plus doux. J'ai déjà essayé au plus fort, puis ce que ça fait, c'est que ça m'agane la résine. Alors, tout ce que j'ai à faire, je m'excuse pour le bruit, là, naturellement, ça va, ça gruge un petit peu l'acrylite. La résine, là, alors, je fais ça, tout leur bord pour enlever le, l'espèce d'excédent. Ici, vous voyez, il m'en reste encore, là, pour que je lève. Là, je ne le ferai pas tout avec vous, là, parce que c'est assez long à faire, parce que naturellement, comme je ne veux pas aller vite, si je vais arrêter mon bidule, là, puis n'importe quelle bidule pour les ongles, là, c'est une... Des petites lignes, aussi, je n'ai pas sorti, mais avec ma dremel, j'ai des petites lignes manuelles sans vibration et tout, là. Puis, avec ça, bien, vous pouvez le faire aussi. Alors, c'est juste pour enlever l'espèce de rebord, là, vous voyez, il m'en reste encore un petit peu à enlever. Mais, c'est pour adoucir celui-là, là, je l'ai fait ici, sur l'autre côté, puis je m'aperçois que proche de l'oreille, là, il y en reste. Fait que c'est ça, c'est de travailler les petites pièces comme ça, parce que des fois, les moules, on laisse un petit excédent. Puis là, avec les ciseaux, bien, comme c'est très délicat, là, ce qui me reste, là, j'aime mieux y aller avec ma petite meule à ongles. Bon, moi, je ne me fais pas d'ongles acryliques, donc, ça sert vraiment pour les bricolages. J'ai déjà essayé ça, les ongles, puis finalement, ça a magané mes ongles à moi, plus que d'autres choses. Bon, revenons à nos petits... Oups, c'est pas ça que c'est encore. À nos petits lignes ours, en fait, ce que je fais, c'est ça, des petites ours, des petites trombones. Avec mes nos nos, là, je vais mettre des points dans les yeux et tout et tout, pour faire plus réaliste. Puis, en arrière, tout, je mets juste un petit, comme un diamant, là, pour que ma trombone soit bien fixée. Alors, j'ai fait un ongles, là, c'est pour ça que je les laisse tête en bas, puis j'ai fait un petit pendant, puis là, je me rends compte que... Hum, il va falloir que je sable un petit peu son oreille. Je vais juste essayer de le faire délicatement, parce qu'il y avait comme une petite bulle. Et voilà, c'est pas plus long que ça. Puis là, avec mon petit... C'est encore de l'eau distillée, parce que je veux pas mouiller mes pièces, parce que l'eau et l'acrylique, ça va pas. L'eau et la résine, ça va pas, puis ça fait pas un bon ménage. Mais là, comme c'est juste pour enlever la poussière, j'en mets une goutte sur mon... sur ma serviette. Juste pour essuyer la poussière de sablage. Alors, voici pour mon petit... mon petit pendant. Ça fait que... c'est ça. J'ai d'autres moules qui s'en viennent. Vous pouvez le faire avec des quarts. Des quarts, ça serait même plus... Là, j'en ai pas deux pareilles. C'est-tu dommage? Ah, j'ai deux roses, par exemple. Attendez un petit peu. J'en ai fait cette semaine. Tout, 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 tout. Dans mes... Un clair, puis un blanc. Un clair, puis un rose. Rose clair et rose foncé. On va essayer ça. Là, la colle que j'utilise, c'est... Oups! La E6000. En fait, c'est une colle qui colle à peu près tout. Mais surtout, les trucs avec le métaux. Donc, c'est... Pour moi, je trouve que c'est une bonne alternative. Là, je vais prendre une trombone dorée. Ouais. Une dorée, tiens. Là, naturellement, ce bout-là, là, les deux, c'est en bas, pour pouvoir snapper dans votre papier. Puis, c'est toujours dans le haut qu'on met... qu'on met les trucs avec la résine. Là, je suis en train de me demander si ce sont les mêmes grosses ordres. Parce qu'on dirait que... Ah! Le pâle, il a... Attends, il y a un petit peu. J'ai trouvé, voir. Parce qu'on dirait que celui-là, il est un petit yota. Plus large. Mais j'en ai d'autres. J'en ai fait peut-être plusieurs. Yoh! Ah! Lui, il y a de la plus moins gouffre. Non. Plus gouffre, moins étendu. Il dépasse encore. Je vais te faire là avec les sables. Attendez un petit peu. On va utiliser ça ici. Ah! Non, je crois que... C'est juste parce qu'ils ont besoin d'être peut-être sablés un petit peu. Ah oui, il y a des excédents. Ça ne sera pas long. C'est ça, quand je l'ai écouté, je n'ai pas... Je ne l'ai pas sablés, après. Donc, c'est pour ça que j'avais comme un petit... excédent. C'était vraiment pas grand-chose, là. C'est vraiment juste un petit rebord que je ne fais pas de couper. c'est même pas un millimètre, là. C'est pour ça que je me suis dit que je l'ai fait tout de suite, parce que... Et voilà. C'est comme ça. Bon. On va remettre... Est-ce que c'était... C'est encore assez humide. Comme je vous le disais, là, c'est juste pour enlever la petite poussière de sablage. Et voilà. Donc, là, ça devrait être égal. Et oui, ça fonctionne. Bon. On se réinstalle. La E6000, ce qui est le fun, aussi, c'est que quand elle est déjà claire, mais quand elle sèche, elle vient encore plus claire. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. C'est quand même petit. J'ai mis ma goutte de colle. J'essaie de placer mon coeur droit. Je viens... Là, c'est sûr que mon coeur est transparent, fait qu'on va voir la trombone au travers. J'essaie de m'enligner avec mon petit coeur le plus droit possible. J'aime ça de me faire des trombones. J'adore les trombones. Et voilà. Ça donne ceci sur un côté et cela sur l'autre. mais c'est sûr qu'il faut que je les place pour qu'ils sèchent. Mais il ne faut plus toucher. Cette colle-là sèche quand même assez rapidement. Je vous dirais, en une dizaine de minutes, on voit que ça fiche. mais ils conseillent de laisser, je crois, 4 heures. Sur mon petit papier, peut-être qu'ils disent... Ah! Ils disent 48 à 72 heures dépendamment du matériel. Mais là, de toute façon, moi, je vais laisser ces pièces-là reposer pendant 24 heures. D'après moi, ça va être en masse. Puis, j'achète en petite tube parce qu'on me sait, je trouve qu'ils sèchent moins vite. C'est ça. Je vais le laisser pendant 24 heures pour être sûre que ça soit assez sec. Là, je voulais vous montrer comment nettoyer les bidules, mais ils ne sont pas encore... Ils restent encore un petit collant. fait que je vais les laisser de côté encore pour les laisser sécher un autre 24 heures. Puis, parce que des fois, c'est un peu plus long les bols à résine. Fait que c'est juste pour vous montrer comment c'est facile à nettoyer après. Peut-être si j'enlevais ma petite suce au bout que ça sécherait plus rapidement. Tiens, on va essayer ça. Fait que ça, c'était mon petit bricolage du jour. Je trouve ça très mignon. Très, très, très mignon. Puis, j'ai d'autres moules qui doivent arriver, je crois, mardi. Ceux-là, j'étais déçue, je dirais, parce que je m'attendais à ce qu'ils soient arrondis. Mais ils sont vraiment carrés, un peu comme des cubes. je les aime moyennement. C'est sûr que les petits lapins sont quand même mignons. Dans mon autre kit, je n'ai pas de petits lapins. Fait que je vais quand même faire peut-être des petits lapins. Mais, c'est ça, je ne crois pas que ces moules-là vont être dans mes favoris. là, ce soir, c'est relaxation parce qu'on était veuille d'aller faire dodo. Puis, je voulais être sûre que vous ayez cette vidéo-là avant le début de la semaine parce que la semaine, c'est plus rare que je fais des vidéos vu que je travaille à la maison. Mon ordinateur est occupé par le travail, donc, je ne ferai pas de vidéos à part le soir. Alors, c'était juste pour vous faire un petit topo et vous montrer un peu ce que vous pouvez faire. Donc, je vais faire avec des petites aussi. J'ai vu, je vais prendre un petit peu ce sont mes petites ordinaires. Je ne trouve plus les petites en métal ordinaires. J'en ai en plastique, mais je ne trouve plus celles en métal. Bon, j'en ai peut-être plus des petites. C'est ça le problème. Parce que des fois, vous avez des plus petites pièces, là. Bon, je vais vous montrer un peu des beaux petits cœurs comme ça, là. J'ai de la difficulté à pogner mes choses ce soir. Des beaux petits cœurs comme celui-là, avec un petit trombone, vous pouvez faire la même chose que j'ai faite avec les plus gros tantôt. c'est infini les possibilités que vous avez. Fait que je vous dirais amusez-vous, profitez-en. Puis, c'est tellement facile. Ça prend de la patience parce que, comme je vous dis, ça peut prendre jusqu'à 72 heures à bien sécher. Puis, c'est assez long, mais le résultat est tellement beau puis aujourd'hui, vous pouvez faire n'importe quoi, et vendre des trucs pour faire vos propres moules. Il y a même des recettes sur YouTube que j'ai vues avec du silicone et du savon-baisselle. Je n'ai pas essayé. En fait, je déteste l'odeur du silicone. Fait que il faudrait qu'il y ait un silicone sans odeur. Ça m'aiderait. mais c'est ça. J'ai vu des recettes passer pour faire ses propres moules. Fait que c'est sûr que j'aimerais essayer à un moment donné de faire mes propres bidules. Puis, mais là, on va commencer par la résine puis c'est ça. Mais, regardez ce qu'il est mignon. C'est-tu pas cute, ça? Quand il va être fini de sabler puis que je vais avoir fait deux petits yeux, ça va être parfait. Mais, je le trouve très mignon. Franchement, pour faire des bijoux, un petit collier, une petite fille, c'est merveilleux. Bon. Ah oui, je voulais vous montrer ma nouvelle acquisition. Et voilà. Je me suis gâtée. Je me suis payée ça parce qu'avec mes briquets, j'ai toujours comme la flamme qui cherche à monter vers le haut. Je ne peux pas excusez le terme gauger et j'ai toujours peur de faire fondre mes moules avec une vraie flamme et tout. Fait que j'ai celui-là, c'est moi qui contrôle le débit de la flamme. Alors, je trouve ça génial. On va essayer ça. puis c'est ça. C'est mes nouvelles acquisitions. Là, tantôt, j'ai un petit peu de couture de réparation à faire pour mon amour. Et après ça, je vais voir si j'ai encore du temps. Je veux faire des chandeliers. Non, des supports à chandelles. Alors, je vais vérifier ça. puis je voulais vous montrer, j'ai terminé mon test numéro 2. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Franchement, je pensais que ça serait beau parce que j'ai mis beaucoup des paillettes très, très fines à l'intérieur. Vous les voyez. Les petites anneaux, mais ça a descendu dans le fond parce que nos moules sont comme ça pendant qu'ils sèchent. Ça a descendu dans le fond, donc ça s'est tout agglutiné. On n'en voit presque plus sur les côtés. Un peu en dessous, mais pas beaucoup. Puis, j'ai fait le couvercle pareil, mais le couvercle, comme c'est couché, les rondelles sont restées là. Ça fait qu'on dirait qu'il y a plus de rondelles sur le couvercle que sur le pot. Pourquoi j'ai acheté mon chalumeau, c'est à cause de ça. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai plein de bulles ici en surface. Parce que justement avec ma flamme, je n'osais pas trop approcher. Puis, il faut quand même approcher assez près, mais bon, avec un briquet, ce n'est pas évident. Puis, c'est ça. Ça a fait comme une broue et c'est resté. Alors, moi qui ai pris le truc pour faire moins de bulles à l'intérieur, maintenant, c'est à l'extérieur que j'ai des bulles. Ça ne va pas bien. Ça fait que c'est ça. pour ma résine aujourd'hui, ça va être mon petit vidéo. Puis, moi, je vous souhaite une belle fin de soirée en ce dimanche soir. Puis, en espérant vous retrouver bientôt. Merci, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada